Alors Laurent Martinez, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Bonjour Marc. Oui, je suis Laurent Martinez, donc je suis comédien et auteur d'une pièce de théâtre qui s'appelle Pardon. Alors j'ai vu que vous n'avez pas été toujours comédien dans votre vie. C'est exact. Comédien c'est une passion, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis tout petit en fait. J'ai toujours souhaité faire du théâtre, mais j'ai eu un parcours un peu plus standard, on va dire, avec une école de commerce. Puis après j'ai eu différentes fonctions, j'ai été chef d'entreprise pendant 15 ans. Et en 2015, j'ai décidé de faire un grand virage pour faire d'abord une formation professionnelle et me dédier à mon nouveau métier qui est comédien. Alors on vous a invité pour parler de la pièce Pardon avec un point d'interrogation. Est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement la pièce, nous faire un petit pitch ? Oui, bien sûr. Alors c'est une histoire d'amour entre une femme et un homme qui a été victime d'un curé pédophile quand il avait 8 ans. Et on voit l'impact de ce traumatisme d'enfance sur sa relation amoureuse avec cette femme quand il est adulte. Et en parallèle, vous avez une religieuse qui essaye de faire bouger des choses et un prêtre qui lui est plutôt conservateur. Et les deux duos vont s'enchaîner comme ça tout au long de la pièce jusqu'à ce que... Mais je ne vous dis pas la suite ! La suite, il faut venir la découvrir. Alors c'est surtout une pièce autobiographique que vous avez écrite vous-même. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces faits ? C'est quelque chose qui vous est arrivé quand vous aviez l'âge de 8 ans, c'est ça ? Oui. Alors, quand j'avais 8 ans, j'étais dans une école catholique et le prêtre qui faisait la catéchèse déjà me faisait sortir régulièrement de la classe pendant le cours, sous différents prétextes et me retrouvait ensuite en dehors de la classe dans le couloir où il n'y avait personne et profitait de ce moment pour m'embrasser. Donc, ça a commencé comme ça. Et donc, moi j'habitais en face de l'école et le prêtre avait un logement de fonction et m'invitait régulièrement, il m'offrait des petits bonbons et puis un jour, il m'a emmené dans sa chambre et là, il m'a enlevé mon pantalon, il m'a allongé sur son lit, il m'a enlevé le pantalon, mon slip et il m'a fait une fellation. Voilà, et j'étais pétri d'effroi et j'ai ce souvenir d'un sentiment de solitude absolue quand je suis ensuite ressorti de chez lui. Et même si, je ne maîtrise pas très bien la chronologie des faits mais un certain nombre de mois après, j'en ai parlé à mes parents qui ont prévenu l'évêque et le prêtre a été muté. Donc, pour mes parents et comme pour moi finalement qui avait 8 ans à l'époque, je me suis dit voilà, l'affaire est close, mais pas du tout en fait. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas eu de poursuite, rien du tout ? Non, 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 absolument pas, non. D'accord. Et donc, ce traumatisme est resté enfoui pendant 40 ans pour vous. Comment ça s'est manifesté après dans votre vie ? Alors, si vous voulez, on le met de côté. Voilà, on se dit, voilà, c'est un truc qui est arrivé. Personne n'en parle jamais. Donc, étant enfant, ce n'est pas vous qui allez prendre l'initiative de parler. Et je dis souvent, c'est comme un caillou dans une chaussure. Donc, j'ai marché 40 ans avec un caillou dans une chaussure et on ne se rend pas compte qu'en fait, on est tout travers. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai 50 ans et j'en ai un peu marre d'être tout traviole. J'ai envie de me remettre droit. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai décidé d'écrire cette pièce et de faire ce témoignage, d'une part, mais j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant, en fait. Le témoignage, c'est une chose, mais après, il fallait amener à autre chose. Donc, j'amène une réflexion sur, notamment, le regard d'autrui. Et puis surtout, la pièce n'est absolument pas le procès, ni de l'Église, ni de la pédophilie, parce que ça, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout intéressant. Puis aujourd'hui, vous ouvrez les réseaux sociaux, tout le monde se jette à corps et à cri pour aller faire des autodafés ou guillotiner tous les coupables sur la place publique. Enfin, c'est une déferlante de haine et de colère. Je trouve ça absolument inutile. Donc, dans la pièce, on a plutôt axé, on est axé sur un discours beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert sur celui de casser les préjugés. Alors, on fait un peu sortir le spectateur de sa zone de confort, parce qu'on l'emmène sur des pistes de réflexion inhabituelles. Et alors, vous avez attendu 40 ans pour en parler, pour écrire une pièce. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'écrire et d'en parler ? Alors, c'est au cours de mon cursus de formation où, en fait, un acteur ou un comédien, quand il est sur scène, il est transparent pour pouvoir interpréter des personnages. Et moi, je me suis vite rendu compte que j'avais cette gêne, soit dans des scènes avec des partenaires, soit par rapport à des répliques. Et donc, je savais qu'il fallait que je m'en affranchisse. Et à partir de là, j'ai décidé de partager ce qui m'était arrivé. Et ça, ça a été possible en deuxième année où, en fait, on nous propose de faire ce qui s'appelle une carte blanche, c'est-à-dire qu'on a la scène pour nous, on a le plateau pour nous pendant huit minutes et on fait ce qu'on veut. Et là, j'ai décidé donc de partager mon témoignage, ce qui m'était arrivé, et comme je le disais tout à l'heure, avec cet angle de le poids du regard de l'autre et qu'est-ce que ça induit, justement, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, et pourquoi ça muselle. Et pourquoi c'est important de casser ça pour pouvoir avancer. Et ça a été douloureux à écrire ? Alors, douloureux, pas spécialement, compliqué, oui, parce que ce petit texte qui durait six, huit minutes, je l'ai modifié un nombre de fois incalculable. Il m'a demandé, finalement, beaucoup de courage parce que des dizaines de fois, je me suis dit, mais non, mais tu ne peux pas le faire ça, tu ne peux pas raconter ça, ce n'est pas possible, il ne faut pas le faire, puis ça ne va intéresser personne. Je me suis trouvé mille excuses pour ne pas le faire et j'ai été traversé par autant d'émotions aussi. Beaucoup pleuré, d'ailleurs, en écrivant ce texte et en l'apprenant, en me le récitant, parce que ça faisait ressurgir tout un tas d'émotions cachées et preuve qu'il fallait donc le faire, d'ailleurs. Et alors, donc, il y avait ce texte de huit minutes qui s'est ensuite transformé en une pièce d'une heure. Comment vous l'avez monté après, cette pièce ? Alors, oui, en fait, après avoir présenté cette capsule, on va dire, je me suis dit, mais si je peux faire ça, alors pourquoi pas aller plus loin ? Et c'est là où j'ai décidé de continuer à écrire en me basant sur mon histoire. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches aussi, aussi bien sur l'Église que sur la pédophilie. Et à partir de ce moment-là, donc c'est là où j'ai... Puisqu'au début de l'histoire, c'était mon histoire, donc avec ma femme. Et puis après, j'ai dit, il faut faire intervenir l'Église. Donc là, j'ai eu l'idée d'amener un couple avec une religieuse et un prêtre qui, eux, allaient avoir des visions différentes, une progressiste et l'autre plutôt conservateur, et qui allaient amener un dialogue pour pouvoir reproduire ce qu'est l'Église aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fait un certain nombre de rencontres, beaucoup de recherches aussi, donc comme je le disais, sur la pédophilie. Parce que ce qui m'intéressait, c'était être précis et juste dans le texte. Pas juste amener des mots, le verbiage ne m'intéressait pas. Je voulais qu'il y ait des idées profondes qui puissent ressortir, sur lesquelles le spectateur allait pouvoir s'appuyer ou trouver écho, en tout cas, lorsqu'il allait l'entendre être interprété par les personnages. Alors, vous avez fait ensuite un casting. Il y a trois autres comédiens qui travaillent avec vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ces trois autres comédiens et comment vous les avez trouvés ? Alors, ce sont des amis, en fait. Des amis avec qui j'ai eu le plaisir de travailler déjà. Donc, il y a Maud Samboui, que je connais depuis un certain nombre d'années, qui a un excellent sur l'enseigne sur Camille Claudel. et je trouvais qu'elle représentait magnifiquement ma femme dans la mesure où c'était à la fois, je dirais, la beauté, l'intelligence, les pieds sur terre, mais beaucoup d'humour aussi et de distance par rapport aux choses, alors qu'il fallait gérer Gabriel, qui est mon personnage que j'interprète, qui va aller, après, s'être enflammé, qui va aller chaotiquement sur le chemin de sa vie et avec tout un tas de tribulations que je ne dévoilerai pas. Et donc, Maud incarnait vraiment bien ce personnage-là. Et ensuite, il y a Olivier et Alexandra. Donc, Olivier interprète le père François. Et alors, Olivier, on a eu le plaisir de jouer ensemble déjà. Et en fait, le sérieux de son travail, j'ai eu... En fait, je n'ai pas eu à chercher très loin. Pour moi, c'était évident que c'était lui parce que d'abord, par le sérieux de son travail, ensuite, il a une espèce de nervosité intérieure qui convient parfaitement à ce père François qui est très conservateur, mais que l'on sent perturbé d'une certaine façon. Et Olivier arrive très bien à avoir cette espèce de distance de convention que l'on retrouve dans l'Église. et Alexandra, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer aussi, est naturellement animée de beaucoup d'enthousiasme et de verve, je dirais. Et donc, pour incarner Sœur Blandine qui est la religieuse qui va monter au créneau pour essayer de faire avancer les choses, etc. C'est pareil pour moi. Elle s'est imposée naturellement lorsque j'ai écrit la pièce et que j'ai commencé à réfléchir à la distribution. Donc, dans votre pièce, le personnage principal que vous incarnez s'appelle Gabriel. Pourquoi avoir choisi ce prénom ? Alors, ce n'est pas du tout un hasard. En fait, Gabriel, c'est mon deuxième prénom. Donc, ça tombait bien puisque Gabriel, c'est aussi celui qui annonce la bonne nouvelle. et j'ai trouvé que ça collait parfaitement à l'image et au message que l'on veut transmettre avec la pièce. Alors, cette pièce, elle a déjà eu pas mal de succès et notamment, elle a été jouée à Avignon, c'est ça ? Oui, on a joué au Festival d'Avignon l'année dernière et c'était un peu le crash test de la pièce parce qu'il faut le dire, on n'est pas connus. Moi, c'est la première pièce que j'écris. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas. C'est un thème en plus qui est tellement, tellement délicat. Il y a un moment, je me suis dit mais si ça se trouve, ça ne va intéresser personne. Alors, à l'époque, on était loin du bataille médiatique que l'on a aujourd'hui sur tous ces problèmes de pédophilie qui sont pas seulement dans l'église mais dans le sport aussi, comme on le voit, etc. Donc, c'est pour ça que je me disais mais peut-être que ça ne va intéresser personne, mon sujet. Et bien au contraire, on a eu beaucoup de succès. Les spectateurs étaient extrêmement touchés touchés par le courage du témoignage et très surpris de l'angle qui était apporté par la pièce justement au cours de l'avancée de la pièce et des pistes de réflexion qu'on amène et qui sont des pistes très ouvertes, très humaines. Nous, dans la pièce, il y a de l'humour, il y a de la poésie même si on est sur un sujet sérieux. Ce n'est pas du tout dramatique. Et beaucoup de personnes qui sont soit des victimes soit qui connaissent des gens qui ont été victimes sont venues me remercier d'avoir le courage de porter cette parole-là qui est le fait de dire qu'il faut briser le silence parce que c'est dans ce mouvement-là qu'on va arriver à avancer alors que sinon, on va rester cloîtré et chacun restera avec ses douleurs. Et alors, au Festival d'Avignon, votre pièce a été vue par des gens d'église, notamment un archevêque. Oui. Alors, on a invité Mgr Catnoz à venir voir la pièce. et il a accepté. Donc là, j'avoue que j'avais quand même un peu d'appréhension par rapport au ressenti qu'il en aurait. Et en fait, il nous a félicités. Après la pièce, on a eu le loisir de pouvoir échanger pendant presque une heure à l'extérieur. Et il était vraiment très, très content que l'on puisse avoir cette parole humaine d'ouverture parce que lui-même, il dit qu'il a beaucoup de difficultés portant une robe d'ecclésiaste d'avoir ce type de discours parce qu'il est stigmatisé systématiquement. Et venant forcément d'une victime, ça a beaucoup plus de poids. Et donc là, il était très heureux, enchanté. Il le dit lui-même, il a été bouleversé par la façon dont on aborde le sujet. Et alors, votre pièce, elle a été jouée dans certains diocèses, alors ? Oui. Alors, le jour même, ils n'avaient pas fait exprès, mais il y avait le père Le Verrier qui était là. Et le père Le Verrier, donc c'est officier à la paroisse Notre-Dame début de Chaumont à Paris. Et alors, lui, immédiatement, nous a dit « Mais il faut que vous veniez jouer dans ma paroisse. » Voilà, donc, après Avignon, à la rentrée, ça s'est fait. Il a fallu un peu de temps pour le mettre en place, mais le 10 novembre, on a joué dans son église, devant plus d'une centaine de fidèles. Et ça a été incroyable. Et je dois avouer que, pour moi, c'est ce que j'appelle le courage de l'initiative. Et ce qui prouve qu'au sein de l'église, il y a un mouvement qui veut que les choses changent. Et je trouve que c'est formidable. Alors justement, tant qu'on est dans la thématique de l'église, vous en êtes où au niveau de votre foi ? Est-ce que ça, on va dire que ce traumatisme a tout saccagé ou il y a eu quand même une foi qui est restée ou qui a complètement capoté ? Oui, non, très clairement, ce traumatisme, moi, a détruit la moindre foi que j'ai pu avoir quand j'avais 8 ans. Ça, c'est clair. Et il a même généré une réticence absolue. Je ne pouvais pas rentrer dans des églises. C'était impossible pour moi de franchir la porte d'une église. Et je ne pouvais pas être en présence d'un prêtre non plus. C'était physique, si vous voulez. Et c'était juste impossible. Ça, ça a été... Est-ce que ça a évolué un petit peu ? Vous en voulez à l'église encore ? Non, je n'en veux pas à l'église, non. Non, j'ai eu la chance, en fait, au travers du travail qui a été fait pour la pièce, de pouvoir rencontrer beaucoup de fidèles, notamment un groupe de fidèles sur Paris, et qui, eux, s'insurgent de cette problématique de la pédophilie qui touche une frange de l'église catholique. C'est donc une partie minoritaire, mais cette frange qui est ternie fait de l'ombre à l'ensemble du groupe. Or, quand vous discutez avec des fidèles, vous vous rendez bien compte qu'il y a des valeurs humaines qui sont partagées au sein de ce groupe, qui sont des valeurs essentielles, que je trouve essentielles, pour construire le monde de demain. Parce que, finalement, c'est ça qui importe. D'accord, demain, on sera 10 milliards sur la planète. Il va bien falloir vivre ensemble. Donc, c'est clair que des valeurs d'altruisme, d'entraide, etc., doivent être un peu au sommet des priorités. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais bon. Mais sinon, la foi, vous ne l'avez plus, alors ? Non. Non, je n'ai pas... Aujourd'hui... Alors, je réfléchis beaucoup... Ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur le rôle de la religion. Et moi, je pense que l'être humain est capable de se gérer lui-même et de trouver lui-même sa propre direction pour faire le bien. Parce que, finalement, c'est ça qui est important. Et pour moi, la religion... Aide l'être humain qu'il n'y arrive pas. Donc, la religion est extrêmement utile, alors qu'elle soit catholique, juive, musulmane, etc. Chacun a son culte. Mais je pense qu'on doit pouvoir avoir foi en soi. Et donc, la religion, pour moi, n'est pas une fin, mais un moyen. Donc, c'est un moyen pour qu'ensuite, on ait assez confiance en soi pour pouvoir trouver seul le chemin de la vérité. Alors, justement, par rapport à cette vérité, si on devait... Je sais que ce n'est pas forcément une pièce à message, mais s'il y avait un message que vous vouliez éventuellement faire passer à travers cette pièce, une intention, ça serait laquelle ? Il faut redonner de l'humanité là où la douleur l'a gommée. Et ça, ce serait un des plus gros messages, je crois. Cette pièce, c'est quoi son avenir ? Vous êtes en train de travailler sur notre pièce. Et cette pièce-là, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Non, je travaille beaucoup. En fait, je dédie énormément de mon temps sur cette pièce-là parce qu'on va être au Festival d'Avignon au mois de juillet. Et donc, il y a beaucoup de choses à organiser pour ça. Il a fallu aussi travailler pour organiser la représentation qu'on va faire à Strasbourg, ici même, dans cette salle qui est absolument magnifique. Et on joue le 9 octobre au Théâtre de la Garenne, à la Garenne-Colombe. Et ça, c'est, je dirais, les prochaines dates. Et bien sûr, je continue à travailler, à faire la promotion de la pièce pour qu'on puisse avoir d'autres dates pour la jouer. Très bien. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Et bon courage pour la suite. Merci à vous, surtout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !